Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Codebreaker pour la 12ème ronde du Bronze Tournament 2 dans le cadre de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa Uginak Sakrier contre Feka Pandawasram. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa Feu-Haut-Retrait PA, l'Uginak-Terre et le Sakrier-R. Je vous commente ce match en différé. Bon, ce fut une soirée assez éprouvante pour moi en termes de tournois. Moi je sortais de deux matchs contre Feka-Stimmer-Sram et là j'ai Feka-Pandawasram. C'est encore pire concrètement. Bon, ben voilà, Feka-Sram ça aurait été une soirée à thème on va dire. Je regarde un petit peu les modes en face, rien de particulier à signaler. Le Panda qui a l'air full tank, moi j'ai mis des esquives sur l'Uginak surtout, un peu sur le Sakrier également. Là j'ai 132 d'esquives PA sur l'Ugi. J'ai sorti un Uginak-Terre, c'est assez peu usuel, j'ai souvent R mon Uginak, c'est en général ce que je préfère. Mais je me suis dit, bon là le problème que j'ai en fait ça va être la gestion du Gravito. Comme il y a du Panda en face, il y a du Sram, du Feka. Ça peut avoir un gameplay très axé Gravito avec beaucoup de tacles. Le Sram qui pose un réseau, le Panda qui se balade dans le glyphe et puis moi je suis complètement bloqué. Donc je me suis dit, en vrai, le Sakri, je le mets Agilité comme ça, je pourrais au moins me détacler un peu et bouger légèrement. Et l'Uginak, j'ai plutôt envie de le mettre R mais c'est un peu trop obvious et j'ai peur qu'en face ils aient adapté les res et qu'ils aient beaucoup de res R et peu de rest R. Bon finalement c'est pas le cas, mais je me suis dit, ils auraient pu en termes de metagame on va dire, de mindgame comme on dit, adapter leur res pour avoir beaucoup de res R et pas beaucoup de rest R. Et je me suis dit, du coup, dans cette optique, ça peut être intéressant de sortir un Uginak Ter. Voilà, donc je me suis dit aussi, l'Uginak, je vais lui mettre un cadran de feu pour avoir des esquives PA contre le Feka et des res distance pour encaisser un potentiel Sram réseau. Et le fait d'avoir un mode Terre me permettra d'avoir en plus des grosses res mêlées. Voilà, parce que le mode Terre rajoute des res mêlées sur certains sorts. Ce qui pourra en plus, voilà, me permettre d'être encore plus tanky pour de l'éventuel Sram sortie d'un vie énorme rox au kak. Donc voilà, j'ai fait pas mal de taf sur la draft pour être à peu près en mesure de faire face à tous les cas de figure. Et là, j'ai l'opportunité d'aller rush directement le Feka, donc on va go Hero D tout de suite. Alors le Feka, c'est pas forcément le focus que je préfère dans l'idéal. Mais voilà, là c'est celui que j'ai pu choper, donc je viens poser l'Hero direct. Forcément, contre ça, on a envie de focus le Sram, mais là le choix du focus dans ce genre de match est un peu compliqué. Puisque le Feka, bon on va déjà s'attendre comme un fou, ça a plein d'outils de temporisation. Et tiens, d'ailleurs il joue fortification, là j'ai vu ça, ça m'a un peu surpris. C'est assez rare de voir cette variante en 3v3, en général on prend plutôt le rempart. Mais bon voilà, donc le Feka, c'est pas forcément le focus qu'on a envie de choisir. C'est pas celui qui met le plus de pression, qui a le plus de rocks. Le truc, c'est que le Sram, c'est forcément celui que j'ai envie de tuer en premier. Mais bon, un Sram, ça peut se rendre invisible, ça peut faire plein de choses qui rendent le focus un peu compliqué à mettre en place. Là hop, j'ai une petite projection sur le Lapino qui me permet de bouger direct. Le Pandawa, ça, c'était très bien placé. Donc voilà, le Sram peut se mettre un vis, c'est un peu compliqué. Et puis de toute façon, si je focus quelqu'un d'autre que le Panda, le Panda va pouvoir Stabi Karcham à tout moment. Sachant qu'en plus de la Stabi, il y a le problème de juste le Karcham dans le Gravito du Feka qui fait que ça devient très très compliqué. Là vous voyez que j'ai un placement qui me permet de rush directement, de traverser toute la map avec le Sakri. Et d'aller chercher le Feka qui était érodé, de lui placer en plus mon Eben. Donc là le Feka, j'ai pris double Eben, j'ai eu un très 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 bon début de combat. C'est assez rare d'ailleurs que je m'en sorte bien comme ça. Quand il y a du Panda en face, en général les Pandas dominent complètement le placement. Et là, les tours de l'Uji et du Sakri étaient vraiment pixels. Je peux à chaque fois aller chercher le Feka qui est érodé, érodé double Eben T1. C'est assez rare que j'arrive à aussi bien rentrer dans le combat, donc déjà c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Mais voilà, donc le Focus très compliqué à gérer. J'aime bien en général le Focus les Pandas, quand il y a du Panda Feka. Puisqu'au bout d'un moment, le Panda il ne pourra pas se Stabi Karcham tout seul. Donc c'est intéressant. Mais là le Panda il est vraiment en mode full tank. Donc ce n'est pas vraiment une bonne idée de le Focus. Donc là je me suis dit, bon bah je suis parti sur le Feka. Le Sram c'est un vie. Donc déjà je suis un peu soulagé de ne pas avoir un Sram Brume. Parce que je sortais de deux matchs avec du Sram Brume qui m'avait pas mal pris la tête. Et là je me dis, bon bah c'est parti. Je pose une cavote, abnégation, ralliement pour casser la distance. Et pour être tout pile à portée de mettre un fracassant sur le Feka qui passe à moins 3. C'est magnifique. Je regarde un petit peu ce qui tape le plus fort. Un mot interdit dessus. Voilà, donc là j'ai vraiment le Focus qui est posé. Voilà, ce sera le Feka pour l'instant. C'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, comme je l'ai expliqué, aucun des trois n'est vraiment un Focus idéal. A la limite il aurait fallu que je puisse mettre la proie sur le Sram avant qu'il s'invite. Mais là le placement ne me le permettait pas. Voilà, il a l'air de rien, le Feka qui est déjà à 3700 PV max. Donc ça se présente plutôt bien là pour ce début de combat. Le Panda, bon bah qui se met un milliard de PM. Il passe en mode Tofu évidemment. Il a placé un tonneau qui est plutôt bien vu à gauche là. Qui pourra faire pas mal de placements dans la suite du combat. Et puis il a bloqué le flair potentiel au cas du Feka avec la Cavote. Ça c'est bien joué de sa part. Avec le Sakri, j'aurais évidemment voulu ne pas faire le dernier assaut pour échanger les positions. Mais j'avais envie de poser les bennes. Donc j'avais pas trop trop d'autres alternatives. J'aurais peut-être pu gérer les choses autrement sur le tour du Sakri. Mais il me semble que j'avais assez peu de marge de manœuvre si je voulais le rush et poser l'ébène. Mais s'il n'y avait pas eu la problématique de l'ébène, évidemment je serais resté moi avec mon Sakrieur enclavé dans le mur. Et j'aurais laissé le Feka pour qu'il ait 3 cases de flair potentiel. Parce que là effectivement le fait que je puisse pas flair, ça me pénalise énormément sur l'Uji là. J'ai quasiment un tour où je peux rien faire. En plus le mode R il a un peu moins de sort à distance que le mode R. Là j'ai passé avec un PA, j'aurais pu Caninos. Ça m'aurait arrangé pour la suite d'être sûr de pouvoir ne pas me transformer. Mais là on voit le magnifique double ébène sur le Feka qui tombe à 3500 PV max. Avec Luginac aussi, il y a certains sorts que j'ai pas du tout le réflexe d'utiliser. Notamment là j'aurais pu Affection par exemple sur la Cahouette. Affection qui est un sort de mobilité que je pense pas du tout à utiliser. J'avais beaucoup beaucoup joué de Luginac à une époque. C'était avant les variantes de sort. Et depuis qu'il y a eu la match de variantes, j'ai un peu moins joué de Luginac. J'ai pas très souvent l'occasion. Mais voilà, j'espère avoir l'occasion de le rejouer beaucoup. Parce qu'il y a certaines variantes qu'il faut que je prenne un petit peu en main, que j'ai des réflexes qui se remettent en place. Mais c'est une classe en tout cas dont j'adore le gameplay. Bon là on voit que le Feka il est un petit peu embêté. Il hésite vraiment à son tour jusqu'au dernier moment. Ça part sur Tetani. Egide. Bon, c'est pas un énorme tour. Après il avait pas beaucoup de PA, il avait pris du retrait de Lenny. L'Egide est plutôt bien vu en termes de gestion d'érosion, c'est excellent. Seulement là le placement de l'Egide va me laisser pas mal de liberté. J'ai 12 PA. Il n'y a pas d'état pesanteur ni rien. Donc là je peux tout simplement assaut. Je pourrais taper l'Egide mais je prends l'Ali B. Et là j'hésite un petit peu sur ce que je fais comme tour. J'hésite à assaut pour venir changer de place avec le Feka et puis être au cag du Panda, etc. J'ai toujours un peu le réflexe gameplay Crocobur et autres. Mais là j'ai pas mis de Crocobur sur le Sacrieur. Je me suis dit que c'était beaucoup trop dangereux avec un SRAM en face qui peut jouer réseau dommage distance. Et du coup j'ai mis un carnage sur le Feka et là je me rends compte en regardant le replay que... Pendant j'ai mis une désolation sur le Feka et j'aurais mieux fait de mettre un carnage. Ça aurait été mieux de maximiser la pression dessus. Là pour l'instant je suis pas spécialement en danger. J'aurais également pu faire le choix de rester dans l'Egide parce qu'en tapant sur la K-Watt, l'Egide serait tombé très très vite. Et ça aurait pu éviter le problème du Panda qui remettrait le Feka dedans. Donc il y a pas mal de... J'avais pas mal d'options mais bon voilà. J'ai quand même plutôt une gestion correcte du combat. Là le Feka est toujours érodé. Il a pris double ébène sur le T1. Je vais même pouvoir les replacer dans ce tour. J'ai la ligne de vue dessus en diagonale. Après en face, c'est en train de mettre en place un jeu qui peut être extrêmement destructeur une fois qu'il va se révéler. Le Feka encore à moins 3. Il n'y a pas beaucoup d'esquives PA en face sur aucun des persos. C'est pour ça que je viens aussi chercher le Feka sur le Sram à moins 2. Donc là je me dis en vrai ça va. Bon faut que je fasse gaffe à Lenni parce que Lenni c'est le plus fragile de la team. Evidemment mon Sacri c'est un sac à PV. Le Sacri je le joue toujours sans pre-tech. J'ai tellement de PV sur mes mods. Lujinac, c'est un Uji. Il a les états de rage. Il a un bouclier RS distance. Et Lenni du coup qui est le plus fragile. Je lui ai quand même mis un bouclier de RS distance. Encore une fois dans l'idée de tanker des potentiels burst du Sram. Et là je vois que le Panda me lâche une vue de nez sur le Sacrieur. Alors je me dis ah ok. On va commencer à voir caler leur strat. Evidemment le réseau qui me met une sacrée claque. Tiens là j'ai pris je sais pas combien. 4500 de dégâts. J'étais à un peu plus de 5000. Ouais j'ai dû prendre quelque chose comme 4500. Donc gros gros rocks. J'ai tellement bien fait de pas mettre ma crocobure. Là ça me soulage énormément. Je me dis vraiment je fais de mieux en mieux mes choix. Sur les stuff, sur les mods. J'étais un petit peu perdu à ce niveau là sur mes premiers matchs de draft. J'y allais un petit peu au feeling en mode coliseum. Et là ça fait, enfin en fait sur quasiment tous les matchs de ce tournoi j'ai été excellent en termes de préparation. Enfin excellent par rapport au niveau que j'avais avant quoi. Je suis en train de prendre des bons repères. Et c'est plutôt de bonne augure pour la suite. Donc là le Sacrieur qui est pas mort. Bon il est très bas en level. En vita pardon. Mais derrière c'est un Fekka qui joue. Je suis pas spécialement en danger. Voilà je suis... Comme j'ai pas pris d'érosion en fait. Là je lui repasse mon ébène sur le Fekka. Comme j'ai pas été érodé sur le Sacrieur. Là je me suis fait une maîtrise d'armes avec l'ougi. Je sais pas trop pourquoi. J'aurais pu faire autre chose. Un petit peu flamiche, calcaneuse ou je sais pas quoi. Bref du coup voilà le Sacrie qui est pas érodé. C'est un choix de pas héros. Ça me booste pas la punition. Et ils ont peut-être un peu surestimé les dégâts qu'ils avaient. Mais je me suis fait un mode très tanky avec beaucoup de resters. Et pas de malus de résistance. Donc ça passe. Alors là effectivement le Fekka qui revient dans la zone égide. Avec cette fois-ci de gravito. Ce qui me fait dire que peut-être j'aurais mieux fait tout à l'heure. Comme je l'avais suggéré. De ne pas sentir le Fekka de la zone. Et juste de tuer l'égide très très rapidement en tapant sur la kawatt. Je pense avec le recul que ça aurait été probablement un meilleur choix. Là je viens chercher Le Cac du Fekka. Et là je suis un peu embêté. J'ai envie de poser mon ébène mais je tape sur l'égide. Du coup je prends full stack distance. Bon. Voilà ça va. Je fais un tour. Ah je crois que j'ai fini. Oui je voulais me pilori. Je voulais me pilori en fin de tour pour me protéger du SRAM. Et j'ai pas eu le temps. Il y a juste la mutilation qui est passée. Donc ça me chagrine un peu. Mais bon. Objectivement j'avais peut-être même pas besoin de claquer la mutilation. Parce que bon c'est vraiment le SRAM qui met des énormes bursts. Après on a un Fekka retraitacle. Et un Panda full tank placement. Donc une fois que le réseau est passé. La menace elle est tout de suite beaucoup moins forte. Et là on voit en tout cas le Lenni qui commence à se faire mettre hotmap par le Panda. C'est assez pénible pour moi. Avec le SRAM qui m'a mis un piège répulsif. On commence aussi à avoir des problèmes de visibilité sur les états entre le Gravito. Enfin dès qu'il y a un Gravito de toute façon on voit plus rien. Ça c'est un peu la base. Et quand il y a plein d'entités en mêlée comme ça en paquet. C'est un peu technique. Là je suis un peu contrarié. Je me prends un piège. J'ai 11 PA. Je vais aller taper au max sur le Fekka. Mais encore une fois là l'Egide encaisse complètement de nombreux tours. Je me rends compte là que j'aurais peut-être pu mettre un fracassant sur le SRAM. Ça aurait été pas mal. Mais vraiment là je me mords les doigts de ne pas avoir tué l'Egide avec le T2 du Sakri. Ça m'aurait coûté trois fois rien. Et c'est clair que tant qu'il y a un Panda en fait l'Egide il retourne dedans quand il veut. Et vraiment le fait d'avoir la K-Wat dans la zone d'Egide. Dès que de toute façon il y a une mécanique de sacrifice de dégâts. Et qu'il y a pris dans le sacrifice une entité qui n'a pas de reste du tout. Type une K-Wat, un Chafeur, un truc comme ça. Ça vaut vraiment le coup d'aller tabasser dessus. Donc c'est un peu dommage parce que j'avais eu un très très bon timing sur le début. Le Panda évidemment qui me remet au bout du monde avec l'Eni. J'avais eu plutôt une bonne gestion des choses au début. J'avais mis beaucoup de pression sur le FECA qui était full érodé. Qui avait pris les ébènes et tout. Et voilà. Donc là je fais ce dont je parlais à l'instant. C'est à dire tuer l'Egide en tapant sur la K-Wat. Ce qui est tout de suite beaucoup plus efficace. Là j'ai envie de retaper le FECA mais il faudrait que je lui remette aussi un peu d'érosion. Je sais plus si je l'avais re-héros au tour précédent. Et il me semble que là j'aurais peut-être pu lui remettre une gangrène. J'ai un doute là-dessus. Voilà je regarde pendant le combat. Oui non si c'est bon. Il avait encore la gangrène. Donc là il est à 2000 PV max le FECA. Donc bon il aurait été encore plus mal s'il n'y avait pas eu cette perte de dégâts sur l'Egide. Mais globalement à part cette erreur j'ai eu pour l'instant une très très bonne gestion des choses. Et d'un autre côté ça m'embête parce que je me dis bon je fous le focus le FECA. Mais ce qui veut dire que le SRAM il fait un peu sa vie tranquille quoi. Et c'est quand même le SRAM qu'on a envie de tuer quoi. Là avec le Sacrilleur je suis assez bas en PV. Mais je me dis en vrai bon plus je suis bas plus je tanque avec le passif. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter du Sacri ? Sachant que là je suis dans un Gravito. J'allais dire donc je suis protégé des réseaux mais non en fait parce que le Panda peut me porter et me jeter dedans. Je choisis quand même de faire un tour un peu plus défensif en mettant une perfusion surtout. La perfusion qui va me permettre de me soigner quand mes alliés vont me prendre des dommages. J'ai pas relancé... Ah si j'ai lancé de la mutilation quand même. Ok donc là je suis pas mal. Et j'essaie aussi un peu de me rapprocher de Lennie pour que Lennie puisse quand même me soigner un petit peu. Là j'ai pris l'épée dans le centre parce qu'on est sur une très grande map. Et donc c'est les déplacements qui à l'occasion peuvent être intéressants. Mais en général j'aime beaucoup la variante l'épée vorace. Et là j'aurais apprécié avoir l'épée vorace. Ce qui m'aurait permis de me régénérer en tapant les adversaires. Mais bon j'essaye aussi de changer des variantes régulièrement pour explorer un petit peu d'autres façons de jouer. J'essaie de pas rester bloqué dans certaines variantes que j'utilise systématiquement et de pas tuner la vision dessus. Ce qui pourrait me faire rater des opportunités d'utiliser des sorts très impactants que je sous-estime. C'est pour ça aussi que j'essaie de varier les modes. Typiquement j'ai sorti aussi Logiter en me disant que j'ai envie d'explorer différentes choses pour compléter ma vision de jeu. Là on a le double qui a mis des gros dégâts. Là je me reprends encore un répulsif sur Lenny. C'est un peu catastrophique et encore un piège de dérive. Avec Lenny là je suis vraiment au bout du monde. Je suis vraiment perdu. Heureusement j'ai quelques sorts qui ont un peu de PO. Je peux régénérer légèrement mon Sacri en tapant sur le Panda. Mais je tape tellement rien, il est tellement en mode giga tanky que c'est un peu compliqué. J'ai pas l'APO de faire des sélectifs. Donc là le meilleur call que j'ai c'est des alternatives sur lui. Mais je suis vraiment très embêté. Je peux pas faire grand chose. Je peux en mettre une flammie sur le Panda, yuppie. Ce que j'aurais dû faire objectivement, je m'en rends compte en regardant le replay. C'est tout simplement me prendre quelques PM pour mettre juste un mot de frayeur sur le tonneau. Et le décaler d'une case vers la gauche. Ce qui fait que le Panda il aurait pas eu l'autoroute pour systématiquement me revirer Lenny. J'aurais dû faire ça directement en fait, dès la première fois qu'il m'a mis là. Et là le fait de laisser le tonneau en place et à chaque fois de courir avec le Panda qui me jette et le SRAM qui me met des pièges. Ça fait que Lenny il est en train de faire du sur place depuis plusieurs tours là, c'est un peu compliqué. D'un autre côté le Panda il fait pas grand chose d'autre que juste du placement. Donc bon. On va dire je suis en 2 vs 2,5 quoi. Un peu compliqué. Le Panda qui remet des boucliers. Là évidemment c'est en train de préparer un autre réseau pour mon sacri. La bonne nouvelle c'est que je suis en souffrance 6. Donc si je me mets un pilori, je peux mettre un pilori non débuffable. Allez le tonneau qui me rattire évidemment. Avec l'ouge et je viens remettre tout de suite la gangrène. Le problème c'est que le fake eye il est barricade là. Donc je peux absolument rien lui faire. Du coup je me dis bah go vertèbre en vrai. Ça sera pas mal. Et je me dis qu'est-ce que je peux faire d'utile. Tous les sorts qui tapent de toute façon lui mettront 0 dégâts. Je me dis bah je fais un rabattage dans le doute on va voler des PM. Objectivement j'aurais pu poser un ébène. Ça aurait été aussi un choix intéressant. J'aurais pu me prendre un stack distance en faisant une flamiche sur le SRAM. C'est intéressant hein. Toujours quand je regarde mes replays je vois ce que j'aurais peut-être pu faire différemment. Là voilà j'aurais pu peut-être mettre un ébène. Mais du coup j'aurais pas eu les PA pour remettre l'héros et l'ébène. Quel est le plus important entre les deux ça se discute. Je me reprends des aveuglements. Il passe bien ses aveuglements. Il doit avoir beaucoup de retrait. Parce que j'ai quand même le 132 des skiffes PA sur le UJ. Là je me prends un moins 5. Ça fait assez mal. Le sacri bon qui est toujours bien focus. Mais ça va là je suis à 2700 PV. J'ai beaucoup de PV max donc le passif il est bien stack. Là je vois un petit placement sympa. Enfin c'est la fin du gravito. Je me dis j'ai intérêt à prendre le double émeraude. Donc je viens chercher la zone à l'afflux. Qui me permet en plus de poser un ébène. Là j'hésite entre le FK ou de turn sur le SRAM. Je vois que le SRAM il est un peu à poil. Il n'a pas spécialement de reste de dégâts. Enfin de réduction de dégâts type protection de FK et autres. Là j'ai failli faire un switch sur un focus SRAM. Mais d'un autre côté le FK il est à moins de 2000 PV max. Donc là c'était un choix un peu compliqué à faire. Parce que bon le SRAM il est full dégâts. Mais il suffit que Panda FK passe un tour à vraiment se sécuriser. Avec le Panda qui stabique Harcham, le FK et autres. Si derrière je suis en mesure de turn sur le SRAM. De lui mettre une punition, des carnages et autres. Ça peut faire quelque chose quoi. Là ça commence à m'inquiéter pas mal quand même. Parce que Lenny il est au bout de la map. Il peut absolument pas intervenir. Et le SRAM est en train de reposer un réseau. Et là cette fois-ci je suis plus à full PV sur le Sakri comme j'étais au début du combat. Donc je commence un peu à stresser là. Je me dis ça va être compliqué. J'aurais pu également poser une cabotte devant le tonneau. Il me semble que ça bloque l'attirance. J'ai un doute là-dessus. Vous me confirmerez peut-être. Là j'aimerais bien caler un mot de silence évidemment. Bon j'ai pas le SRAM dedans mais je peux en prendre deux quand même. Je me dis allez go c'est parti. Il me reste 4 PA. Là typiquement les 4 PA j'en fais pas grand chose là. Je mets des PM au lapin pour qu'il puisse aller soigner le Sakri. Ça c'était plutôt bien joué en soi. Mais ouais. Le tonneau qui reste vraiment en position de m'attirer systématiquement. C'est clairement une erreur de le laisser aussi longtemps là. C'est assez obvious quand on voit le match comme ça. Là le Sakri. Là j'ai un gros coup de stress parce que je vois qu'il me reste 2 tours de pack de sang. Et s'il m'avait souillure. S'il me faisait souillure vu le nez je perdais le pack à mon tour. Et là j'étais hyper hyper mal. Là je prends encore un giga de giga clac. J'ai 41% de restière sur le Sakri. Et je me prends des pieds j'ai plus de 1000 là. C'est catastrophique. Et là je perds le sang. Il me l'a fait la souillure. Ouais il a fait la souillure. Il l'a bien joué. Il l'a fait en fin de tour. Donc là je me dis et merde il l'a vu. Est-ce que je perds le Sakri ? C'est un peu la question que je me pose. Du coup là je go tout de suite Férocité. Pour lui mettre du bouclier avec le pistage. Je mets un petit dog sur le Feka au passage pour le plaisir. Voilà je proc Férocité pistage. Parce que là le problème c'est que j'ai tout juste plus de PV. Sur le Sakrieur. Que les PV du pack de sang. Et si j'en ai moins. C'est beaucoup plus compliqué quoi. Je perds le Sakri. Donc bon. Là on a le Feka du coup qui prend les dégâts. Les dégâts hauts de la vertèbre. Que j'avais mis au tour procédant sur la barricade. C'est assez stylé quand même. Et ce dont je me rends compte c'est qu'avec Luginac j'aurais pu également faire une affection sur le Sakrieur. Affection sort dont je me sers, je vous le disais au début, pas du tout assez. Et là typiquement ça aurait été une occasion intéressante. Comme c'est du tout un pourcentage de PV max sur un Sakri qui a 6000 PV. C'est évidemment excellent quoi. Et là ils trêvent. Et je me dis en vrai c'est un peu surprenant. Et là je suis passé à 41 PV sur le Sakri. C'était un peu catastrophique. La trêve ouais qui est... Bah d'un autre côté ça veut dire qu'ils me tueront pas le Sakri. Mais d'un autre côté ça veut dire que je peux pas me régène en tapant. Donc bon. En soi c'est pas trop mal joué. Et là du coup je décide de reculer, de profiter du fait que je sois à bas en PV pour avoir une grosse portée sur la transpo. Et d'éloigner un peu le panda pour que Lenny ne soit pas trop loin du Sakri. Là j'ai essayé de prendre des stacks ébènes. Apparemment ça ne fonctionne pas. Quand on tape zéro c'est toujours un peu bizarre les interactions de certains sorts. Il faudra que je fasse une grosse session de révision de toutes les interactions des différences, des effets déclenchés selon les cas de figure. Là voilà typiquement j'aurais voulu poser l'ébène sur le Fekka. Mais comme il y a la trêve, le stack ébène ne se prend pas manifestement. Ou alors je l'avais posé au tour précédent mais il me semble pas. Bon là du coup je respire un peu. Le Sakri a des points de bouclier. De toute façon on est sous trêve. Et a priori le Lenny ne va pas être au bout du monde. Donc je vais pouvoir m'occuper de mon Sakrieur. Et en plus je viens de relancer le Glavanisant. Donc je vais pouvoir lui mettre un gros mot de solidarité avec toutes les entités qui sont posées. Là il a plutôt le bon réflexe qui est d'éloigner le Sakrieur pour que je puisse pas le soigner. Mais a priori je devrais pouvoir m'approcher sans trop de problèmes. A voir il aurait pu essayer de m'embêter un peu plus peut-être le Sram là. Mais voilà il s'est bouffé tout son tour pour relancer le Sakri. Alors que juste un mot de frayeur et j'ai la ligne de vue dessus. Il est devant moi en plus. Donc le Sram là il est une case devant moi. Et là je lui mets la totale. Je me dis ça ça fait littéralement 6 tours que je suis en train de lui courir après. Donc je fous le full full soin sur le Sakri. Est-ce que je vais même lui lâcher la prêve ? Une petite flamille sur le Fekka. Objectivement là c'était même un peu trop je pense le soin que j'ai mis sur le Sakrieur. J'étais plus en danger à ce point là. J'aurais probablement mieux fait de lâcher quand même un fracassant sur le Fekka qui était toujours érodé. Je pense que oui j'ai mis trop de soin sur le Sakri. J'avais pas besoin objectivement d'en mettre autant. J'étais plus en danger. Là j'ai récupéré des CD. J'ai passé le côté catastrophique. J'ai encore la prêve en stock. Après il y a un autre danger. C'est la prohibition du Panda. Mais il me semble que c'est une variante qu'il n'a pas là. Avec le kit de sort qu'il a pris. Il continue à refaire un travail de placement. Cette fois-ci c'est un peu moins impactant que ce qu'il a fait depuis le début du combat. Puisque là il n'a pas les PA après de reporter le Fekka et autres. Et le JOK me l'a mis loin. Mais j'ai le flair. Il y a la proie sur le Fekka. Tout va bien. J'ai d'ailleurs très bien fait de prendre la variante proie et pas gibier. Comme je sentais que ça allait potentiellement être un combat qui allait se jouer sur la longue durée à l'érosion. Donc à le cas la proie est plus intéressante parce que l'effet du sort est permanent. Il ne part pas au bout de quelques tours. Il ne part pas au bout de 3 tours comme le gibier. Là je me dis bon on prend le Wasta. Et là cette fois-ci je tape du 0 mais je prends le stack ébène. Donc c'est un peu bizarre par rapport à la trêve d'avant. Et là le Fekka qui a 533 PV. Il a 600 PV max. Et là je me dis en vrai si avec Lenny tout à l'heure je l'avais full tapé sur le tour où j'ai soigné le sacri. Ça aurait peut-être pu faire un truc. Je ne pense pas que je passais le kill mais en vrai peut-être. En ayant joué un peu plus propre. Bon en tout cas là il y a le retour de l'égide. Donc on est reparti pour un petit moment. Le Fekka est très bas mais il n'a malheureusement pas assez d'ébène sur lui pour que je puisse le tomber je pense. Il refait un tour très défensif. Moi avec le sacri là c'est bon j'ai passé la crise. Je suis toujours là, toujours en vie. Et là j'ai bien envie d'aller même chercher des zones dans l'égide. Objectivement j'aurais peut-être pu faire les choses un peu différemment là. Je prends l'assaut sur l'épée c'est pas mal du tout. Et tac et là je veux venir reprendre la zone mais évidemment l'ébène qui passe sur l'égide là du coup c'est pas ouf. J'aurais pu faire un tour un peu plus intéressant. Peut-être avec une projection sur la kawatt, poser une invoque, projection dessus, changer de place avec l'égide et prendre la triple zone d'isolation. Ça aurait tué l'égide. Ça aurait peut-être été mieux. Et ça m'aurait évité de poser l'ébène dessus. Bon, il y aurait moyen de faire les choses un peu mieux. Là je commence à avoir une punition sympa sur le sacri même si je ne me suis pas fait héros par le SRAM. J'ai quand même pris pas mal d'héros naturels avec tous les gros gros dégâts qu'il a encaissés depuis le début du combat. Et là le SRAM qui repart en train de faire un réseau au piège mortel, c'est assez anxiogène, je vous avouerai. D'un autre côté je me dis bon, j'ai déjà tanké deux réseaux, je ne suis pas spécialement érodé, je pourrais en tanker un troisième. Et là j'ai un Feka qui commence à vraiment être dans le mal. Là enfin les gites qui tombent, du coup l'ébène du sacré qui est passé dessus qui aura vraiment servi à rien, ça c'était pas ouf. Faudrait que je m'entraîne à être un peu plus efficace sur mes ébènes. A mieux suivre aussi les tours où il est dispo, des tours où il n'est pas dispo. D'ailleurs je vous avais déjà dit que je trouve que ce serait bien qu'ils affichent la disponibilité de l'ébène en début de tour par un petit icône. Au lieu d'avoir une icône 1 stack, une icône 2 stacks, je trouve que ce serait bien d'avoir une icône 0 stack également en début de tour pour dire que l'ébène est disponible dans le tour en cours. Bon bref, ça sera d'autres discussions. Bon, Feka 341, PV max. Là je me dis, bon j'aurais peut-être dû taper un peu plus fort dessus parce qu'évidemment il y a encore un Panda qui peut Stabic Harcham, etc. Voilà, bah c'est parti. Si j'avais eu un peu plus confiance dans mon Rox, et là l'autono à nouveau, c'est reparti pour Lenni. On repart pour un tour. Bon, comme une sensation de déjà vu, sauf que le Feka prend de l'héros et moi ça va. Donc en vrai je me dis, ça devrait à peu près bien se passer. Le problème c'est qu'il connaît de mieux en mieux le Rox qui met à mon Sacrieur, et il peut mettre juste quelques pièges de plus et calibrer pour me tuer en fait. Ce qui peut être assez problématique. Là il y a également quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai accordé beaucoup beaucoup d'importance au Feka, et du coup le SRAM il est complètement en roue libre, il est complètement en train de faire sa vie. J'aurais peut-être pu, par exemple, poser la proie dessus. Maintenant la proie sur le Feka il est peut-être moins importante, puisque le Feka il est déjà tellement mal que dès que je vais avoir une opportunité je vais pouvoir passer le kill. Alors que le SRAM il fait vraiment sa live complètement tranquille. Et en voyant le replay là je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de suite sur le SRAM. Ah là le Feka qui a 118 PV, là c'est assez terrible pour le moral. 118 PV, j'aurais même pu lui mettre une vertable de plus par exemple avec Logi ou faire un truc dans le style. En anticipation du Staby Karcham. Mais ouais j'aurais dû, typiquement sur Leni si je lui avais mis un fracas sur le tour où j'ai full soin le Sacrie, ça aurait pas changé grand chose. Là le Sacrie il est remonté full PV. Bon après évidemment c'est facile de refaire le match après coup, mais... C'est extrêmement frustrant de revoir un Staby Karcham Gravito, c'est reparti. Alors que le Feka il est intouchable quand il est sur un Panda. Et là c'est reparti pour Gigaglyph. Let's go, j'ai plus rien. Et le Feka est en vie. Ça c'est catastrophique. Du coup là je me dis, je vais peut-être partir sur un Focus Panda. Pour l'obliger à reposer le Feka au bout d'un moment. Ou en tout cas à s'occuper de lui et pas à full protéger le Feka. Je regarde si j'ai le pacte. Là j'ai 5 PA. Évidemment le but c'est d'entrer dans le Glyph avec 0 PA. Donc je me mets à 3 PA et je rentre dans le Glyph avec Fulgu. Ce qui me permet d'avoir moins 0 PA du Glyph d'aveuglement. Et une fois qu'on est dedans, après ça reste comme ça pour tous les tours où on est dedans tant qu'on ressort pas. Bon, là le SRAM 3500 PV mais il proc son Vulbis. Non pardon, il proc pas son Vulbis. Il proc son passif de sortie d'invisibilité. Oui c'est ça plutôt. Puisque je vois les 20 tacles du Vulbis qui ont été déloc. Mais ouais, si j'avais eu la proie sur le SRAM là, j'aurais pu gérer les choses très différemment. Et je pense que j'aurais déjà dû depuis 2 tours passer sur le SRAM quoi. Puis en fait lui mettre la proie avant qu'il récupère son CD d'invisibilité. Là il a un train, voilà, il pose son concentration de chakra, il a fait tout un tas de choses, donc c'est reparti quoi. Donc à mon avis le Panda il va pouvoir faire un truc derrière, ça devient très dangereux pour moi. Là enfin je me décide à pousser ce tonneau. Vraiment, wow, 1 PA, 2 PM. Je fais ça seulement maintenant au tour 9. C'est une énorme erreur de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ça aurait complètement changé le combat. Parce que là, Lennie, je cours vraiment dans le vent depuis bientôt 10 tours quoi. Et il me manque 1 PM évidemment pour mettre un fracassant au SRAM. J'aurais pu lui mettre une Flamiche également, ça aurait été pas mal. Et là du coup je me dis, bon, il y a un gros danger d'avoir un réseau vers le bas là. Donc j'essaie d'envoyer le lapin en mission suicide. Pour essayer de casser les réseaux au max. Parce que là j'ai vraiment peur de ce que le Panda va me sortir avec le réseau. Donc en vrai j'ai tanké 2 mortels. Un répulsif qui peut éventuellement casser une chaîne dans le réseau. Je pense que le move du lapin là c'était très très important. Là le Panda qui vient prendre du bouclier. Il reporte le FECA. Alors je me serais attendu à ce qu'il me jette dans le réseau. Finalement il le fait pas. Et là, bon bah je suis bien embêté moi. Je peux toujours pas taper le FECA. Et du coup je décide de passer sur le Panda. En me disant, bon, même si le Panda il est full tank. Il est tout le temps dans la mêlée. J'ai 2 persos mêlés. Il y a peut-être un moment où ce sera pertinent. Là j'hésite un peu. J'aurais bien eu envie de poser l'ébène. J'aurais pu m'arranger un peu différemment. En mettant une flamiche par exemple. Ou juste non, plutôt un dock sur le SRAM. Là j'aurais pu poser un ébène. Encore une fois là je me rends compte que... Là je suis parti sur le Panda. Mais le SRAM j'aurais dû m'en occuper depuis bien longtemps. Ça aurait été un bien meilleur choix de focus. Et quelle frustration d'avoir ce FECA qui a 200 PV max. Mais qui est juste porté dans un Gravito. Je peux pas le toucher quoi. Je peux absolument rien lui faire. C'est tellement frustrant. Et là je suis en train de me faire full cancériser. Moins 6 PA plus le Glyph plus tout ça. Je peux juste pas jouer quoi. Je peux absolument rien faire avec mon Sacri. J'ai 6 PA. Je me dis bon bah go. On peut poser un ébène par exemple. Là je vois que je me détacle sans perdre de PA. Je peux me décaler d'une case. Mettre une flamiche pour prendre l'ébène distance. Revenir poser l'ébène. Voilà ça vaut ce que ça vaut. J'essaie encore de me rapprocher un peu de Léni. Parce que je vois bien que je suis quand même vraiment bas en PV. Avec l'épée j'aimerais bien mettre un petit coup. Mais évidemment je perds l'épée à des gens dans le Glyph. Avec le K-Watt je tape dessus ça sert à rien. J'ai les réflexes de l'épée Vorace qui m'aurait régène dans ces cas là. Mais là ça ne marche pas. Le SRAM qui pète le Lapin. Bon. A la limite ça m'arrange presque d'absorber un peu de pression. Parce que là j'avais peur qu'il me prépare une dinguerie. Cela dit il a dû bien sentir que le Lapin allait complètement casser son réseau. Donc là il y a clairement un réseau en bas. Vers le Glyph du Lapinot. C'est assez obvious. C'est assez clair. Le problème c'est que j'ai beau savoir à peu près la menace. Bon bah quand il y a du Panda FK Gravito. Bah il me gère quand même un peu le placement comme il veut quoi. Là il se barre avec son comploteur certainement pour me mettre assez loin de la map avec une méprise un peu plus tard. Là j'ai mis un mot secret plutôt qu'un mot de frayeur. C'était pour casser la Taraxie. Là je me prends un mortel avec Lenny. Et je me dis ok let's go. J'essaie d'en prendre un max. Je suis assez tanky. Je suis pas érodé. Et Lenny il a plein de tours. Il peut rien faire. Il aura rien d'autre à faire que de se soigner. Et tous les pièges que je peux prendre là sur mon Lenny. Ça sera pas le 5k qui les prendra sur un réseau. Ou le Luginac après avoir pris full hero plus vulnérabilité. J'essaie vraiment de désamorcer au maximum en fait la pression que je prends. Le Feka toujours 200 pb max. Ça change pas. Là il m'a sourdur le sacri. Il m'enlève à chaque fois des tours de pack 200. Ce qui m'enlève de la vita. Mais bon c'est pas giga impactant. Là avec Lugin je suis encore dans le gravito. Je suis taclé par le Wasta. Compliqué compliqué. Moi j'ai pas mal de PA. Cela dit. J'ai plus l'habitude de faire des tours à 12 PA. Je vous avouerai. J'étais le premier surpris. Allez je pète le Wasta. Là du coup j'ai pris des stacks mêlées. Et là je fous le bégay. Je suis complètement fail. Je vais en mêlée pour lui poser le... Dans l'idée de lui poser les bennes. Mais évidemment il fallait que je le fasse à distance. Ce qui en plus aurait tapé plus fort. Puisqu'il est en bouclé d'anéris. Donc reste mêlée. Donc là un misplay sur le tour de Luginac. Et encore une fois j'avais le SRAM à côté. Sur lequel j'aurais pu remettre la proie. Vraiment ça c'est une énorme erreur de ne pas le faire. Là enfin le Fekka. Il n'y a plus le Gravito. Le Panda n'est pas Stabi. Donc je me dis avec le Sacrine je vais pouvoir passer le kill. Mais il se fait de la Fortification. Et la Barricade. Il me met du Retrait. Le Retrait qui passe extrêmement bien. Il prend un Émeraude. J'ai que 6 PA. Je me dis mais je ne vais quand même pas ne pas passer le kill sur un Fekka 200 PV max là. C'est quand même pas ça de ma vie rassurez-moi. Et là je me rends compte que je lui tape absolument rien. C'est assez catastrophique. Je n'ai pas d'ébène à poser. Et du coup je me dis je vais faire un tour défensif. Pour essayer d'encaisser un gros burst que je vais prendre derrière. Je ne peux pas tuer le Fekka. 200 PV c'est trop. C'est trop pour un Sacrilleur 6 PA. Et du coup c'est là qu'on voit que c'est extrêmement intéressant de leur côté. de jouer avec la Fortification. Parce que... Bah en fait le SRAM se met invisible. Le Panda de toute façon il est intuable. Et en fait la Fortification elle est presque... C'est presque le meilleur cool d'avoir fait ça quoi. Encore une fois sauf si j'avais focus le SRAM quoi. Mais... Je ne sais pas si la Fortification elle est lançable que sur le Fekka ou sur un allié. En quel cas si elle est lançable sur un allié. C'était probablement la meilleure variante par rapport à leur gameplay qui est assez atypique quand même. Là le SRAM qui commence à sortir les Funest. Vu le nombre d'entités qu'on a en paquet là ça commence à me faire vraiment stresser. La Fosse Commune qui met de l'apesanteur. Pourquoi pas en soi. Ça pourrait éviter un Flair. Là je me dis bon je vais aller chercher les zones sélectives. Je peux toucher le SRAM en bout de zone là. Malheureusement je n'ai pas de ligne de vue sur lui. Et j'ai plus assez de PA de toute façon. Le Fekka je lui mets absolument rien. Du coup je me dis ok on go silence. On va essayer de temporiser. Là c'est juste de la temporisation. Un mode régène sur Logie en prévision d'un Burst qu'il pourrait prendre. Là je suis vraiment dégoûté. Le Fekka je ne peux absolument pas le kill. J'aurais pu m'arranger pour mettre un peu plus de pression dessus. Bon c'est compliqué d'anticiper comment les choses vont se dérouler. Il me souluera à nouveau le Sakri. Il en met limite peut-être trop des souillures. Celui-là je n'ai plus de pacte. Et bon j'ai les boost PA. Je n'ai pas de mode abnégation dessus je crois là. Bon bah là à nouveau Stabie maintenant. C'est ça le problème en fait. C'est qu'un Panda qui Stabie tu peux attendre qu'il n'ait plus la Stabie. Un Fekka qui Gravito tu peux attendre qu'il n'ait plus le Gravito. Mais quand tu as Fekka Gravito plus Panda Stabie. En fait les CD font une rotation. Ce qui fait que je ne peux absolument jamais toucher le Fekka. Et là j'avais eu un tour où j'aurais pu. Mais il était fortification, plus barricade, plus des boucliers, plus j'ai pas de PA. Enfin vraiment c'est extrêmement compliqué là. C'est extrêmement frustrant. Et là vraiment la même réflexion. Bon le Panda qui commence à tomber quand même. Là il est passé sous les 3000 PV. Donc il commence à y avoir de la pression. Panda là il y a 2700 PV. Il prend de l'érosion aussi. Mais là encore une fois je fais le cas que du SRAM. Et j'aurais pu juste... Si il y a 5 tours plus tôt j'étais passé en Focus SRAM. Je pense que le combat serait déjà plié en fait. C'était certainement une énorme erreur de ne pas partir là-dessus. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le Panda comme ça. Mais après j'étais extrêmement fatigué. Après déjà 2 matchs contre du Fekka Stimmer SRAM. Bon là soyons positifs. J'ai pas à compter les PM dans la brume. C'est déjà ça en moins de pression psychologique. Et là bah moi je peux manifestement pas faire grand chose. L'Egide qui est en posanteur. Du coup je la déloc. Là j'aurais bien envie de Libé le SRAM pour le balancer dans le réseau. Et le sortir de l'Egide. Mais bon il y a le Chauffeur derrière. En vrai j'aurais limite plus Carnage Libé là. Bon là je mets une désolation à 1125 sur l'Egide. Ça c'est absolument magnifique. Et accessoirement je me prends 560 PV de Régène. Je Pylori Luginac pour essayer de le protéger de la suite du réseau. Malheureusement je me suis Régène juste avant. Donc je suis en état 4. Je sais pas si j'étais en état 6 au début du tour. Il faudra regarder. Auquel cas ça aurait fait un Pylori indébuffable. Ça aurait été excellent. Mais là du coup le Pylori il est un peu useless parce que j'avais pas assez de souffrance. Donc ça se débuffe avec un coup au cac. Bon là le placement il a pas l'air trop dangereux au niveau du SRAM. Dans la perspective de déclenchement de réseau. C'est plutôt le Panda en fait qui fait peur. C'est le Panda qui peut absolument tout mettre dedans. Là voilà je prends la Flamiche. Je perds le Pylori donc c'est un peu triste. Ah bon Lenny enfin il est plus au bout du monde. Le fait d'avoir poussé le tonneau ça me fait vraiment respirer. Ça m'évite de me refaire mettre au bout du monde à chaque tour. Ça ça fait vraiment du bien. Là je vois une grosse grosse zone de mots éclatants. Donc je la prends tout de suite. 3 sur 3 persos. J'en mets full PV toute ma team. Ça vraiment ça régale. Et puis je me dis bon bah go taper le Panda. Encore une fois j'essaie de lui mettre de la pression. Il commence à tomber. Il commence à être mal. Une grosse punition de sa crieur. Et c'est plus la même chose. Et là je l'ai vu le nez qui crie. Je me dis bon. J'ai 36% terre. Je suis un bouclier RS distance. J'ai plus de 4000 PV. Ça va quand même. 300 PV restants. C'est catastrophique les dégâts que je prends là. Je vois d'ailleurs que c'est peut-être bien la concentration de chakra qui me fait toutes les lignes neutres à 294. Là où il faudra que j'étudie ça. Parce que là il y a clairement un truc à voir là. Toujours est-il que je me dis bon il faut absolument que j'aille tuer le Fekka. Parce que là j'ai perdu mon Uji. Il faut absolument que je passe le kill quoi. Et là catastrophe. Je n'ai pas les dégâts de le tuer. Et je n'ai pas du tout repris de PV. Je pensais vraiment que le kill passait large. Il a 70 PV. J'aurais pu faire les choses mieux. J'aurais pu notamment me transformer. Encore une fois là. Déjà c'est la première fois que je jouais un Uji Terre. Et là c'était clairement. J'avais largement les outils. J'avais juste à la limite full tapé. Me passer en forme bestiale. Et puis après le Fekka je ne jouais pas. Le Sakri jouait derrière. Je pouvais me sécuriser. Là c'est une énorme erreur. Je perds le Uji Neck comme ça. Et là j'avais tellement la rage. Je me disais mais 12ème tour. Ça fait littéralement la moitié du combat que le Fekka il a 200 PV max. Et là j'ai voulu aller trop vite. Avec Lenni j'aurais pu essayer de casser un peu le réseau. De poser une cabotte devant. J'avais plein plein d'autres options. J'aurais pu jouer un peu mieux mes tours. Le Fekka il serait tombé depuis un moment. Et là je me dis je vais quand même pas perdre à cause de ça. Mais bon ça fait partie du jeu. Mais c'est assez terrible à ce moment là. Là je me dis bon on va quand même tuer le Fekka un jour. Le problème c'est que là il réduit les dommages de 220. Là il prend absolument aucun dégât. Je lui ai posé mon Eben. J'aurais pu lui mettre une punition plus tôt. Là je comprends pas trop pourquoi il crève pas. Je le tape vraiment pas à ce point. Ah oui je crois que c'était un bug là. Parce que je l'ai vu passer à moins de 0 de Vitamax. Donc j'ai pas trop compris le délire. Mais bon je me suis dit il est un Eben. Donc ça devrait faire le taf. Mais là il y a eu une interaction un peu bizarre. Il faudrait revoir ça à posteriori éventuellement. Je m'attendais vraiment à le tuer là. Bon le SRAM qui serait un V. Et alors que j'avais l'impression que 5 tours plus tôt j'allais pouvoir tuer le Fekka et passer en 3v2. Bah c'est moi qui suis en 2v3. Le SRAM il se remet invisibilise. Il se remet un V. Il remet un milliard de pièges. Je vais me reprendre un réseau. Je me dis là j'étais vraiment déhépité. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai juste trop grid. J'aurais pu même sacrifier le Gynac avec mon Sacri. Par exemple ça aurait pu être un plan aussi. Et mes mutilations. J'avais juste à temporiser les quelques tours où je pouvais pas taper le Fekka. Mais là le Fekka qui prend vraiment 0 dégâts. Il a 8 pv max. Ça me blase un peu pour être honnête. Je me dis bon on va venir... Chercher un fraglaçon sur le Panda. Objectivement j'aurais pu Flamish déroutant. Mais je sais même pas si je passais le kill. Je lui tape tellement 0. En fait c'est la variante fortification. Ça réduit tellement les dommages. J'ai pas trop l'habitude de jouer contre ça. Et ça fait pas mal de fois où je me dis je vais le tuer. Puis à chaque fois je le tue pas. Là on a clairement les pv du Fekka qui sont passés en jaune. Le jeu il a dit ouais bon ok. On est parti dans un autre délire. Là je le vois à moins 58 pv max. C'est absolument pas normal normalement. Normalement on a pas ce genre de choses. Et là quand même heureusement l'ébène qui fait le taf. J'ai été très attentif à placer l'ébène. Parce que je savais bien que le Panda il allait reporter derrière. Et qu'on allait repartir sur un gravito et tout. Et là enfin je me dis bon. Objectivement j'ai galéré quand même pas possible. J'ai perdu mon OG comme un débile. J'aurais pu ne pas du tout le perdre. Mais là le Focus Panda que j'ai fait depuis un moment. Qui était pas hyper smart comme je vous le disais. Il commence quand même à payer. Parce que là le Panda il a déjà presque plus de vie. Il s'est fait quand même taper dessus à petit feu. Mais depuis un paquet de tours. Donc là je me dis bon je fais pas la même connerie. Cette fois-ci je joue au full défensif sur Lenny. Je m'assure vraiment de pas perdre Lenny bêtement sur un réseau. Et donc la perfusion. Et j'ai remis un petit tour de CD défensif sur le Sakri. En me disant bon on va tuer ce Panda. Et ça va le faire. Après le problème c'est que là j'ai le SRAM. Qui lui est en pleine forme. Qui repose un réseau. Et le Panda bon bah c'est quand même compliqué à tomber quoi. Et j'ai peur en fait que. J'ai peur que juste je prenne un perso dans un réseau. Et ce soit terminé quoi. Et le problème c'est que là. On va un peu plus s'écarter. Donc il peut y avoir potentiellement un beaucoup plus gros réseau qui est posé. On peut jouer un peu au chat et à la souris. Et le problème c'est que jouer au chat et à la souris. Avec un SRAM qui pose un réseau. Fait qu'au bout d'un moment bon bah. Ça devient plus compliqué à tanker quoi. Là j'ai essayé un petit coup de bluff en me disant je peux peut-être choper le SRAM. Si je l'avais pu le trouver ça aurait été vraiment bien. Là je mets systématiquement des mots de régène au Sakri. Je lui mets même une Prev. Parce que je me dis je suis sacrifié. Enfin j'hésite entre Prev et Flamish. Et je me dis vas-y go Prev. J'ai vraiment pas envie de. De crever maintenant en fait sur un réseau. Il faut absolument que je passe le kill du Panda. Et qu'après je me débrouille pour choper le SRAM. Normalement si je gère bien. Le Panda va tomber à peu près quand le SRAM ne sera plus un vie. C'est incroyable de voir à quel point le combat il prend des tournures bizarres. Alors que objectivement j'aurais eu l'impression que c'était plié. Il y a presque une dizaine de tours quoi. Mais ça c'est la force de leur compo. Et puis c'est aussi dû à mes petits bisplés. Où j'ai joué de façon sous-optimale sur un certain nombre de tours et d'actions que j'ai faites. J'aurais pu être meilleur. Le Panda qui me remet au bout du monde. Ok. Bon heureusement en Sacré Rieur ça a beaucoup beaucoup de mobilité. J'ai en plus été très attentif à mettre le vivifiant avec l'Inyripsa. J'ai 9 PM. Je me dis bon allez on va aller le choper. Et puis là oh ! Et bien je me bouffe déjà en petit réseau. Je dis bon. Dommage parce que sinon j'avais juste la PO pour faire une fulgu et le choper. Du coup je go épais. Projection. Je fais finalement ma fulgu. Là je lui mets absolument zéro dégâts évidemment. Vraiment je tape rien c'est catastrophique. Je me pilorie. Je reste au cac pour prendre l'émeraude. Là objectivement le pilorie est peut-être un peu de trop. Avec l'épée je vais essayer de bloquer un peu de déplacement. De casser potentiellement des réseaux de SRAM. Là pareil avec les épées je cherche les pièges. Si je me dis en vrai j'ai peut-être une option. Sinon ça me fout plein d'invoques pour essayer de trouver les réseaux et autres. Après d'un autre côté je me dis là je joue peut-être un peu trop défensif. Je devrais peut-être beaucoup plus bourrer le panda. Mais je lui mets tellement pas de dégâts que c'est assez compliqué. Le SRAM qui prend encore le vulbise plus son passif. Donc plus 20% de dommages finaux avec 1 PA 1 PM. Le comploteur c'est reparti. J'ai quand même globalement une très mauvaise gestion du focus. Vraiment si j'avais focus le SRAM une fois que le FK était vraiment en danger. Le combat aurait été tellement plié rapidement. Ça aurait été tellement plus simple. Et là le SRAM qui me refait un réseau. C'est marrant il continue à bouger en faisant des derniers tours comme s'il était un vie. Il est conditionné à jouer en SRAM un vie. Là je me dis bon je vais virer le comploteur. Je vais lâcher une libée. Ce qui me permet de passer. Systématiquement taper le panda. Je me dis allez il faut absolument que le sacré soit systématiquement boosté. Je booste aussi l'épée pour me dire que je pourrais faire en solidarité plus tard s'il y a besoin. Et qu'elle pourrait taper un poil plus fort. Je remets bien l'épée sur le sac rieur pour pouvoir revenir malgré le panda qui peut m'écarter. C'est dingue de voir à quel point ça tombe encore pas. Mais bon le panda il est intuable. C'est un truc de fou. Je sais pas si on avait tapé dans des points de bouclier. Heureusement il prend un peu de retrait. Ça l'embête légèrement. Là on a un deuxième tonneau qui est posé. Mais il fait pas grand chose de plus derrière. Et là je me dis bon je vais peut-être enfin pouvoir le tuer. J'ai pas ma punition mais... Avec l'écarnage je devrais pouvoir faire des trucs. Là je prends des stacks en plus. Ébène distance. Mais là il a juste les points de bouclier fermentation émerude. Ça tombe quasiment tout mon tour de rox au sac rieur. Pourtant j'ai pas mal de stats. Là je lui pose mon ébène. Ça c'est pas mal. Et là c'est au stade je me dis vraiment mais... Qu'est-ce que j'ai foutu à pas aller sur le SRAM plus tôt quoi. J'ai envie d'aller tacler le SRAM. D'un autre côté je me dis si je me rapproche de lui. Il peut peut-être plus facilement me mettre dans un réseau. S'il est en train de poser un réseau vers le haut là. C'était un peu l'hésitation là en termes de placement. Avec l'épée encore une fois. Je me dis bon on se balade. On se balade, on explore. Là j'ai une épée qui a pas joué. Je sais pas trop pourquoi. Alors est-ce que c'est moi qui ai passé le tour pile quand il fallait pas ? Je sais pas quoi mais j'ai une épée qui a pas joué. Pas de lucky. Allez 800 pp sur le panda. Ça va je pense qu'en une dizaine de tours je peux les tomber. C'est magnifique. Et là ça me fait vraiment stresser parce que je me dis que le panda il est en train de temporiser beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Et le SRAM repose un réseau. J'ai peur que le panda il puisse me mettre juste un perso dans le réseau. Et que je m'en trouve en 1v1 contre un SRAM un vie qui va juste courir partout, me poser des réseaux et finir par mon one shot sans que je puisse le toucher. Là je vois vraiment. Mais les dégages limites, les fracassants là. Ils sont à 200 quoi. Je vérifie les bonus de dommages. Je me dis c'est pas possible que je tape aussi peu. J'ai le galva à relancer. Je me dis bon allez go galva. Je vais finalement le taper au cac ce qui est une énorme erreur. Ça c'est un misplay. J'avais l'impression que je m'étais mis dans la tête que le bouclier d'Aneris ça faisait des rest distance. En fait non c'est des rest mêlés. Je suis allé vérifier après. Là typiquement le point d'A j'aurais pu le tuer. Juste je mettais pas le galva. Je lui mettais un full tour à distance. Et là je le fracassais. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de fois où j'ai manqué des kills. Parce que j'ai joué de façon sous optimale mes tours. Et j'aurais pu jouer un peu plus proprement. Mais bon c'est aussi comme ça qu'on apprend. Là je peux vous dire qu'après un combat comme ça. On se dit bon. Il va falloir être un peu plus efficace la prochaine fois. Mais là il prend quelques points de bouclier à chaque fois. Et juste tout passe dans le bouclier. Normalement j'ai une punition assez sympa à mettre sur le sacri. Mais bon j'ai pas. Non plus de prix tant d'héros que ça. Donc bon. Finalement ça tape pas si fort que ça. Je me demande si la ligne neutre est pas passée sur l'ivoire là. J'aurais dû check. Non si c'est bon. Elle est pas passée sur l'ivoire. Et là à nouveau je le tue pas. Donc c'est un peu catastrophique. Je me dis bon bah quitte à pas le tuer. Je vais mutiler à ça pour prendre des boucliers. Pour tanker un potentiel burst du SRAM. Sauf que ah bah surprise. En fait j'avais pas lancé ma mutilation. Donc c'est aussi pour ça que je tapais moins fort. Donc là un misplay de la gestion des rotations. En fait j'avais ça faisait un paquet de tours que j'avais pas la mutilation. My bad. C'est pas du tout normal que j'ai raté cette info. Donc encore une fois plein de petits éléments de gameplay sur lesquels il va falloir que je travaille pour être meilleur. Donc c'est ça qui est bien aussi quoi. C'est que là les combats... C'est pour ça aussi que j'adore ce genre de combat. Par rapport à des combats burst, one shot, tour 2, tour 3. C'est que là on voit vraiment comment on gère le combat sur le long terme. Quels sont les points sur lesquels on est pas assez solide. Quels sont les éléments sur lesquels il faut progresser. Et je trouve qu'on apprend beaucoup plus du jeu et puis de son style de jeu. Et on progresse beaucoup plus sur un combat comme ça. Que sur des combats qui se jouent juste sur les tours de pritek. Et puis... Sur lesquels voilà il y a... Finalement beaucoup moins de choses à analyser et beaucoup moins d'intérêt. Là enfin, enfin le panda tombe. Je regarde bon quel sort je prends pour le tuer. Les clé à tombe ont du coup qu'il me prog pas de régène évidemment. Alors là j'ai plusieurs options. Je repose mon lapin que je crois que j'aurais pu reposer déjà le tour précédent. Voir même celui d'avant. Ça faisait plusieurs fois que je me faisais la réflexion. Qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire un peu les choses mieux. Et là je commence un peu à souffler. Je me dis bon bah je suis en 3v2. Là voilà le lapin qui va dans un piège. Bah super. Ça valait le coup de rejouer. Là maintenant le risque c'est juste que je me prenne un réseau. Que je perde un perso. Mais si j'arrive à juste ne pas me faire exploser. En principe c'est ok. Mais c'est pas du tout win. Vraiment là il y a encore un gros danger sur le mode du SRAM. C'est le mode parfait pour un v2 quoi. Ce qui joue. En invisibilité et autres. C'est pour ça que je me remets laissé des défensifs. Mais je me dis d'un autre côté que je suis un peu obligé de le rush. Là encore une fois je prends des pièges. Heureusement j'ai tout pile les PM pour aller le chercher. Lui mettre une désolation. Je prends un peu de régène, des points de bouclier. Et très important je lui enlève des PM aussi. Ça c'est pas du tout à négliger. Et là heureusement avec les invoques, avec le lapin, avec le sacré. J'ai pris quelques pièges. Donc ce qui me rassure un peu. Ce qui me dit qu'il y a moins de chances qu'il y ait un gros réseau qui concentre tous les pièges. Et qu'il soit menaçant. Sauf que malheureusement là il se réinvie. Et du coup c'est reparti. Et là bah catastrophe. Les pièges dans tous les sens. Il met toujours pas d'érosion. Mais il est vraiment dans une optique one shot. Et bah ça a marché une fois. La grande question c'est est-ce que ça repasse ou pas. C'est vraiment là pour le coup de suivre ses déplacements attaqués. Et je me dis à tous les coups. Parce que là on s'attendrait à ce qu'il parte vers le bas pour s'éloigner de moi. A tous les coups il est en haut à droite là. C'est en mode mind game à essayer de me brain. Dans ma tête c'est là j'ai une illumination. Je me dis obliger le SRAM. Il est là à droite du sacré. Et là oh le soulagement. Moins 3 PA je le trouve. Vous pouvez pas savoir la sensation que j'ai à ce moment là. Quand je chope le SRAM. Je me dis nice. Et là du coup bah le sacré peut enchaîner derrière. Je peux aller le tacler. Et parce que là si j'avais été 3 tours à le courir après. En étant envie à poser des pièges à un réseau. J'étais vraiment en énorme danger de me faire détruire. Et là je me dis bon on va jouer hyper safe. On sacrifie l'enni. On essaie de se reblinder au max de PV. Donc là je prends le supplice. Pour prendre un max de régène. J'aurais eu envie de poser les bennes. Je m'en suis rendu compte après que ça aurait été pas mal. Et là voilà. Je prends du coup beaucoup beaucoup de régène. Pour pouvoir tanker un réseau. Soit sur le sacré. Soit sur l'enni avec le sacrifice. Sachant que l'enni a encore plus de reste que le sacré. Donc le plus gros danger c'est que le sacré se prenne le réseau direct en fait. Mais après le sacré est le passif. Donc là vraiment. Je me dis je minimise vraiment les risques. Et là le SRAM a que 7 PA. Il est taclé. J'ai une grosse punition à lâcher. Oh je commence enfin à souffler. Et je me dis bon bah là c'est bon. Il peut pas se remettre à un vie. Il peut pas me tuer. Et il rejouera pas le tour suivant. Et heureusement d'ailleurs. Parce qu'on arrive au tour 19 là. Et je suis encore jamais arrivé au cas de figure. Où on arrive au tour 21. Et du coup ça interrompt le combat. Après bon je me dis si ça fait ça. Là j'ai deux perçois en vie. Lui il en a un. Donc normalement c'est moi qui ai une victoire. Et il abandonne. Il m'aurait même pas laissé le plaisir de le tuer quoi. Voilà quel combat éprouvant. Une heure de combat. Très intéressant. Plein de choses à analyser. Quelques erreurs de ma part. Mais bon globalement. J'ai été régul. Mais bon voilà. J'aurais pu jouer un peu plus proprement. De façon plus optimale. Et donc. Finir ça plus vite. Et surtout ne pas perdre Luginac. Parce que c'est un peu honteux. Que je perde Luginac qui était full PV. Avec race distance. 4000 PV en un sort. De panda qui déplace. Mais bon voilà. C'est la vie. Très intéressant. J'espère avoir l'occasion de rejouer contre ça. Assez vite. Et puis. Je pense que le focus panda. Je suis pas prêt de le refaire. Voilà. Je suis quand même globalement assez fier de mon combat. Malgré ces petits fails. C'était vraiment un combat difficile et éprouvant. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir. J'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et à bientôt.